Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est macOS 13, macOS Ventura est disponible pour tout le monde, ça fait quelques mois que je le teste, je vais vous donner mon avis et puis donc on va voir évidemment les nouveautés de ce nouveau système dans cette vidéo. Et avant de commencer je remercie YouPDF notre sponsor du jour, YouPDF c'est un logiciel d'édition de PDF qui fonctionne aussi bien sur iOS mais également macOS, c'est gratuit, on le télécharge juste ici, on va sur l'App Store. Il y a une version gratuite et une version payante qui est un petit peu plus évoluée, il y a des fonctionnalités assez basiques, donc ici j'ai un PDF avec une rotation erronée, donc je vais pouvoir évidemment remettre dans le bon sens ce PDF. Et toujours dans les fonctions basiques on va pouvoir modifier la pagination, voilà je vais pouvoir mettre cette page ici, donc ça c'est assez pratique mais c'est une somme toute assez basique. Alors il y a des fonctions un peu plus évoluées notamment la possibilité d'éditer le texte alors que ça soit en modifiant sa couleur, en modifiant sa surbrillance mais également en ajoutant du texte ou tout simplement en retirant, bon bref c'est un véritable éditeur de texte. Et puis encore plus sympa on va pouvoir ajouter quelques stickers ultra simplement, donc voilà on les dimensionne comme on veut, je vais choisir, alors vous voyez il y en a pas mal, des flèches, des croix, un peu de tout, donc tout ça pour l'édition. Je vais choisir, j'ai vu un post-it, voilà, hop, je mets le post-it et puis on va pouvoir écrire dessus, donc avec cette option là, voilà, je vais pouvoir dessiner ce que je veux. Bon en gros c'est assez simple d'utilisation, c'est assez ludique et je trouve, on va pouvoir ajouter également des tampons, voilà c'est juste ici. Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir exporter évidemment votre fichier PDF sous d'autres formats, notamment CSV, Word, etc. Et vous allez même pouvoir lui ajouter un mot de passe, voilà ça se trouve juste ici. Si ça vous intéresse, je vous mets donc le lien dans la description. Et on commence tout en douceur avec un nouveau fond d'écran dynamique qui fait son apparition, c'est le fond d'écran pour macOS Ventura. Alors on avait les précédents, on les a toujours pour Monterey, Big Sure, etc. Celui-ci donc ne fait pas exception à la règle, c'est un fond d'écran dynamique, on va pouvoir le voir évoluer tout au long de la journée. On reste avec les fonds d'écran, on a maintenant la possibilité de sélectionner un fond d'écran uni. On va même, si on appuie sur le plus, avoir la roue des couleurs pour pouvoir sélectionner notre couleur préférée. Mais la grosse nouveauté, elle ne se trouve pas là. Exit préférence système, place à réglage du système. Donc ici, un pas supplémentaire vers iOS a été franchi, donc on se rapproche des réglages d'iOS. Alors c'est sûr qu'on est habitué à préférence système, les premières semaines, ce n'est pas évident. Le temps de retrouver un petit peu ses marques. Moi, je passe pas mal de temps dans préférence système, donc bon, ça me pris un petit peu de temps. Alors au début, lorsque j'ai testé, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur macOS 13, il y a quelques mois à l'heure de la sortie, il y avait encore des problèmes de traduction, notamment avec temps d'écran. Ce n'est plus le cas. Là, globalement, tout est bien traduit. Alors je me demande si dans un futur proche, on ne va pas avoir à nouveau une petite modification. Je me dis que des périphériques comme clavier, souris et puis ici manette. Manette, c'est une des nouveautés comme sur iOS. On va pouvoir gérer les boutons depuis ce menu. Je me demande si ce ne serait pas mieux de les rassembler en un seul menu. Alors bon, l'inconvénient, évidemment, c'est que ça va faire beaucoup de menus, de sous-menus. Ça risque d'être un petit peu brouillon. Autre nouveauté, alors c'est caméra continuité. C'est-à-dire qu'avec votre iPhone, vous allez pouvoir utiliser votre caméra d'iPhone sur votre Mac, même si vous n'avez pas de caméra. Donc ça peut être le cas pour un Mac Studio. C'est mon cas ici. Et donc, ça va en fait automatiquement repérer les caméras qui sont à proximité et vous allez les gérer comme n'importe quelle caméra. Autre nouveauté, c'est DeskView. Alors honnêtement, je ne suis pas persuadé que tout le monde utilise cette fonctionnalité. Le principe, c'est simple. Donc ici, je suis dans la partie configuration. Vous mettez votre caméra en haut de votre écran et ça va non seulement vous filmer, mais également avec la caméra ultra grand-angle, vous allez avoir une vue sur votre clavier qui va être retournée. Comme ça, votre interlocuteur va pouvoir voir ce que vous êtes en train de taper. Donc c'est le cas ici. Et d'ailleurs, je dis taper, mais c'est évidemment une vue en hauteur. Donc quoi que vous fassiez, si c'est pour déballer un produit, dessiner n'importe quoi, vous allez avoir les deux vues. Donc ça peut servir à certaines personnes. Honnêtement, ça marche bien. Bon, évidemment, il y a une vue un petit peu déformée, mais c'est assez bien corrigé, je trouve. Pour avoir une meilleure vue, il y a un zoom qui se trouve juste ici. Donc il se trouve là, je vais pouvoir augmenter ou baisser le zoom. Pour utiliser la caméra continuité, c'est tout simple. Il suffit juste d'approcher l'iPhone de votre Mac. Vous allez entendre ça. Donc vous allez pouvoir déconnecter l'iPhone ou non. Et sinon, vous allez pouvoir utiliser la caméra de votre téléphone avec votre Mac. Évidemment, il faudra avoir le même identifiant, il faudra être à proximité, il faudra que le Wi-Fi, le Bluetooth soit connecté et puis que End-Off soit activé. Pour activer le mode DeskView ou tous les autres modes, ça se passe juste ici dans le centre de contrôle. Alors il faut que votre iPhone soit connecté. Si vous avez une caméra standard, vous n'allez pas voir tous ces menus. Donc vous avez ici le menu DeskView qui est tout en bas. Également dispo le mode portrait, le mode éclairage studio et puis le mode cadre centré. Petite démo. Donc ici, je suis en train de passer un appel sur FaceTime. J'utilise le mode cadre centré. Voilà, ça marche correctement. Donc ça utilise évidemment la caméra ultra grand-angle de l'iPhone. Et puis ça aura mis du temps, mais c'est enfin disponible. L'application Météo est disponible sur Mac. Alors ça a mis aussi un petit peu de temps sur iPad. Lorsque vous cliquez sur l'une des informations, vous avez des informations un petit peu plus détaillées. Notamment ici. Et puis je vous l'ai laissé tout en haut à droite. Vous avez également la possibilité d'avoir des notifications concernant la météo. Autre application disponible, c'est l'horloge. Donc comme sur iOS, on a le minuteur, le chronomètre, etc. Donc bon, l'application horloge quoi. Et puis tant que je suis dans l'horloge, minuteur, etc. Si je lance Spotlight et que je tape minuteur, j'ai la possibilité de lancer un minuteur, d'exécuter un minuteur et de le programmer. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire de sonner dans quelques minutes. Donc ça, c'est une des nouveautés de Spotlight. Et puis un truc dans Spotlight aussi qui me manquait, c'était l'aperçu. Alors là, j'ai mis une photo qui s'appelle Ratatouille. Je cherche Ratatouille. C'est la même photo, mais c'était pour l'exemple. Donc ça m'a trouvé ma photo. Et je peux, en appuyant sur la barre d'espace, une fois que j'ai sélectionné la photo, voir un aperçu. Ça, ça me manquait vraiment. Autre exemple de Spotlight et de sa puissance. Alors, je reprends exactement le même exemple que j'avais pris pour ma vidéo précédente. C'était The Cooks. Je cherchais un truc sur The Cooks dans Spotlight. Et regardez, il m'a trouvé une photo qui avait quelques années déjà. J'avais pris cette photo de vol en apia. Donc ça m'a analysé le décor. Et ça m'a retrouvé ça. Franchement, ça, c'est top aussi. Petite nouveauté sympa côté mail. L'emprunté à iOS, évidemment, lorsque vous envoyez un message, vous avez jusqu'à 30 secondes pour annuler l'envoi. Tout simplement, il ne part pas pendant les 30 secondes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez également la possibilité d'envoyer des messages à des dates, à des heures ultérieures. Et puis, pour ne pas oublier un message que vous avez déjà lu et auquel vous n'avez pas pu répondre, vous pouvez très bien vous programmer un rappel. Donc pour ça, vous faites un clic droit sur le message. Vous cliquez sur le rappel et puis vous allez avoir un message qui vous rappellera ce soir, dans une heure, etc. Vous pouvez préciser le timing. Autre nouveauté intéressante dont je me sers assez régulièrement, c'est le suivi. Vous envoyez un message à un interlocuteur. Celui-ci ne vous répond pas dans les trois jours. Le message va remonter en tête de liste avec une indication comme quoi c'est un suivi. Vous allez pouvoir relancer l'interlocuteur très rapidement. Autre nouveauté. Alors celle-ci ne semble pas fonctionner en tout cas en français. Pas pour le moment, en tout cas dans la version que j'utilise. Ça ne fonctionne pas. C'est l'oubli de pièges jointes ou de destinataires. Si vous oubliez par exemple d'envoyer, de mettre la pièges jointes alors que vous avez mentionné en tout cas comme quoi vous alliez envoyer la pièges jointes. Donc vous allez avoir une alerte. Donc là, ça ne fonctionne pas. Ça évitera en tout cas des mails, le célèbre mail avec la pièges jointes. C'est mieux. Concernant l'application message, on a quelques petites nouveautés héritées d'iOS. Et c'est tant mieux. On a notamment maintenant la possibilité de récupérer des messages à supprimer directement depuis macOS. Et puis, on ne s'arrête pas là. Alors, je vais faire un test d'envoi de messages. Voilà, c'est parti. Regardez maintenant si je fais un clic droit. Alors, j'ai de nouveaux choix juste ici. Et notamment la possibilité, comme sur iOS, donc de modifier le message. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'éditer le message. Donc, on va voir aussi un message. Voilà, donc il a été modifié. On va voir comme quoi il a été édité. Ce n'est pas encore complètement transparent. Mais en tout cas, c'est une des possibilités. Et je peux annuler directement l'envoi. Voilà, donc comme sur iOS. Et puis, autre amélioration, ça concerne la collaboration. Lorsque vous collaborez avec quelqu'un sur une note, un rappel, une page pages, pourquoi pas. Vous allez avoir dans le message, voilà, ce petit message ici qui vous dit que la note a été mise à jour. En tout cas, le document a été mis à jour. On reste dans les messages et pas que d'ailleurs, puisque vous savez, les stickers, on peut les utiliser comme photos de profil. Mais en tout cas, on a six nouveaux stickers qui font leur apparition, donc ici. Et puis, notamment avec tout ce qui est lié aux stickers, on va avoir un nouveau bonnet qui fait son apparition. On a plus de formes données. On a des lèvres un petit peu plus neutres. Et puis, on a également 17 nouvelles coiffures qui font donc leur apparition. Et si vous avez suivi ma vidéo sur iOS 16, où je vous présentais donc toutes les nouveautés d'iOS 16, vous connaissez déjà ces nouveautés, puisque ce sont exactement les mêmes nouveautés que sur iOS 16. On passe maintenant aux nouveautés de l'application Note. Alors, elle avait pas mal évolué ces dernières années. Cette fois-ci, on va avoir la possibilité de verrouiller les notes avec le mot de passe de connexion. On a également dans la vue galerie une nouvelle vue, notamment de tri chronologique, donc aujourd'hui, etc. Et puis, sans doute encore plus intéressant dans les dossiers intelligents, on va pouvoir trier les notes de façon encore plus pointue, on va dire, avec de nouveaux choix qui font leur apparition, notamment plus de filtres, pour également retrouver les notes. Dans l'application photo, il y a une rubrique doublon qui fait son apparition. Lorsqu'on veut supprimer un élément, on doit mettre maintenant son mot de passe. C'est quand même mieux. Et puis, il y a un truc assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir copier les modifications apportées, par exemple, à une photo. Donc ici, je vais faire quelques modifications. Ensuite, j'enregistre et je vais faire un clic droit sur ma photo. Je vais copier les modifications. Ensuite, je vais sélectionner une autre photo. Je fais clic droit, coller les modifications. Et voilà, donc automatiquement. Donc ça, ça peut être pratique si vous avez besoin de modifier en paquet. Dans la rubrique souvenir, on va pouvoir écouter la suite de la musique lorsque le souvenir est terminé. On va pouvoir recommencer après le souvenir comme ça. Et puis, on va surtout pouvoir copier le sujet. Voilà, donc pour le détourer. Donc là, je viens de le coller dans l'aperçu. Donc bon, ça ne se voit pas trop bien parce que c'est sur fond gris. Mais globalement, mon sujet a été détouré. Pas mal de petites nouveautés concernant l'application Rappel. Alors, en vrac, on a la possibilité d'épingler une liste, de créer un modèle à partir d'une liste et de partager ce modèle. La liste d'aujourd'hui est partagée en période, matin, après-midi, soirée. Et on a même des notifications lorsque vous avez partagé une liste et que celle-ci a été modifiée. Et puis évidemment, je ne pouvais pas parler de macOS 13 Ventura sans parler de Stage Manager, qu'on active dans le centre de contrôle tout en haut en cliquant sur l'icône Stage Manager. Mais personnellement, ce n'est quand même pas ma tasse de thé. Une fois que c'est activé, donc voilà à quoi ressemble Stage Manager. Donc sur la gauche, on a les applications qui sont ouvertes. Et on va pouvoir switcher d'une application à l'autre tout simplement en cliquant. Alors, il faut avouer que c'est assez fluide, ça fonctionne bien. C'est assez pratique d'ailleurs pour ceux qui ont des bureaux un petit peu encombrés. C'est souvent le cas chez moi, j'ai du mal à retrouver des fois des fenêtres. Mais finalement, avec un Command Tab, on arrive facilement à retrouver son application. Je trouve ça un petit peu lourd quand même à mettre en place. Bon, pourquoi pas. Alors, quelques exemples. Ici, j'ai ma fenêtre Final Cut Pro. Et je veux par exemple avoir en même temps ma fenêtre de Safari. Tout simplement, je prends ma fenêtre de Safari qui se trouve sur la gauche et je la glisse. A partir de ce moment-là, regardez, sur la gauche, j'ai bien mes deux fenêtres. Et je peux switcher d'une fenêtre, en tout cas d'un groupe de fenêtres, à un autre. Et l'inverse est tout aussi facile. Je prends mes deux onglets. Je prends ma fenêtre Safari. Je la remets à gauche. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Alors, ça n'engage que moi. Mais personnellement, depuis des mois, je ne l'ai jamais utilisé. Et puis, je termine très rapidement avec quatre nouveautés qui concernent Safari. La première, c'est que dans les réglages Safari, on peut enfin voir le mot de passe de Wi-Fi en clair. Si vous personnalisez des pages, vous allez retrouver les mêmes réglages sur tous vos appareils. Vous avez la possibilité d'épingler des onglets lorsque vous utilisez plusieurs onglets, un groupe d'onglets. Et puis, vous allez pouvoir aussi partager ce groupe d'onglets. Depuis que j'utilise macOS Ventura, j'ai quasiment eu aucun crash. À part avec Fortnite. Mais là, je pense que c'est lié au processeur M1. Avec Starcraft, je vous en avais parlé sur Twitter, il y avait un petit bug qui a été corrigé avec la bêta 7, il me semble. Donc, on n'a plus ce problème-là. On ne pouvait pas afficher. Donc, le jeu, il fallait quitter le jeu. Bon, ça fonctionnait. Mais en tout cas, il y avait une petite astuce. Mais globalement, c'est relativement stable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur macOS 13 Ventura. Alors, faites attention si vous faites une mise à jour du système. Si vous avez des logiciels professionnels. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Donc, peut-être attendez encore quelques temps avant de faire cette mise à jour. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.